La commission à la page 2, j'ai lu le troisième paragraphe. Rappelons que le Sénat a voté le projet de loi sur les normes d'accessibilité, etc. Le premier paragraphe de l'article 57 s'écrit « Désormais, cela veut dire que la commission déjà a commencé à des modifications. La commission propose déjà des modifications. Or, on ne commence pas à analyser le fond du texte pour dire quels sont les contenus de ce texte et la commission commence à me donner des amendements, des modifications. Et pour preuve, après avoir proposé les amendements, plus bas, la commission a dit « contenu du projet de loi ». C'est ce qu'on appelle l'analyse de la forme. Donc, en termes de présentation d'un rapport par devant l'Assemblée parlementaire, on doit non seulement faire la mise en contexte du projet, du texte soumis à l'appréciation de l'Assemblée, deux, il faut faire l'analyse de la forme, c'est-à-dire vous dire est-ce que le texte en débat répond aux normes proposées des modifications et solliciter des recommandations de l'Assemblée avant de tirer la conclusion. Sur la base de ces cinq procédérations, M. le Président, les députés signataires de la présente, qui sont au nombre de 20, demandent à l'Assemblée de déclarer irrecevable le rapport de la commission qui, deux fois, a été mis en débat pour violation flagrante des articles 40 et suivant des règlements intérieurs. Suivent les signatures des députés. De la proposition par devant le bureau. Merci. Merci, collègue Jean-Marcel Luméren, député de Gengouave. Acte, vous êtes accordé en débat. Merci, le Président est au-dessus de l'Assemblée. Merci. Merci. Nous allons mettre la proposition en débat. Et avant de mettre la proposition en débat, afin d'accompagner l'Assemblée, nous allons permettre au collègue Luméren, s'il vous plaît. Collègue Luméren, s'il vous plaît. Donc, deuxième secrétaire, veuillez donner lecture, s'il vous plaît, à la proposition soumise par un groupe de 20 députés. Merci. Les députés signataires de la présente rapport que mis en débat pour violation de l'article 40 et suivant des règlements intérieurs de l'Assemblée, outre... Jean-Robert Bossé, Printembe Elisère, Theramen Girard, Guerrier Ivernaud, Morancy Freud, Daniel Hermogen, Sinal Bertrand, Jean-Marcel Luméren, Exanthus Renal, Renal, Ketel Jean-Philippe. Merci. Le rapport tel que lu par notre deuxième secrétaire est en débat. Bon, c'est une proposition qui a été faite, bien sûr. La proposition... Collègue Jovenel lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Collègue Jovenel lui, s'il vous plaît. Merci. Donc, la proposition tel que lu par notre deuxième secrétaire est en débat. La parole est accordée aux députés Oudis de Ville. Je rappelle que cette prise de parole se fait sur la proposition soumise à l'appréciation de l'Assemblée par un groupe de députés. Allez-y, vous avez la parole. La parole est à l'appréciation de l'Assemblée. La parole est à l'appréciation de l'Assemblée par un groupe de députés. Le texte est tout changement major qui est en députés. Ce qui est en députés, c'est un dossier qui est extrêmement important. Et pour ne pas encore un peu gaspillé papier, parce que nous sommes un pays, c'est que l'argent a fait rare. Donc, on ne levé men sou tip faye que le rapport a gen, mais nous n'ont pas levé men sou... Non, ce n'ont pas levé men sou... Non, ce n'ont pas levé men sou... ...é faye qui gen nan texte la, mais pour rapport, m'a demandé à l'Assemblée par un groupe de députés. Je venez lui. Je rappelle que toute proposition doit être débattue. Conformément à nos règlement. Allez-y. M. 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 collègue komisario pour yot à l'étravail sou rapora parce que yot a l'étravail. Et nous te accepte tout l'Assemblée pour yot à l'étravail pour yot à l'étravail tout erreur qui yot a relevé dans la rapora pour yot a l'étravail. Non seulement le peuple a ban nous mais les gens qui a mobilité réduit yotou yot te participe dans l'élection pan. Et j'ai dit, nous avons une obligation pour faciliter les gens qui trouvent une classe spéciale et qui ont une classe spéciale et qui ont une classe spéciale. Nous avons demandé à collègue yot pour yot 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 yon rapport ki pliz ou mouen acceptab. Et là, Prezident, map mandé à komisario à collègue député yot pour yot kapab rentré nan konsyans parce que Prezident, map dit sa pou l'histoire pou la vérité, nou konstate que yon groupe collègue député ki pas voulè ke chambre député à travail, Prezident. Et, Président, Jodhia, m'abdi l'encore pour permettre que Jodhia, pour nous donner l'occasion à le groupe de l'Union, que notre société a, qui méprise et pour nous permettre que nous voter le projet de loi, pour permettre que nous faciliter la tâche. Et, m'abmande à un collègue à l'Assemblée, pour voter le rapport, et c'est tout droit et tout justice pour vous... Non, merci. Merci. Le rapport est toujours en débat. Le rapport est toujours en débat. Malheureusement, le premier secrétaire n'est pas là pour attirer l'attention du Président. Le rapport est toujours en débat. La parole accordée au député, Prétan Belize. Non, mais ici. Et là, il se souait dit là qu'il n'y a pas à l'Assemblée. Le premier secrétaire n'est pas là pour attirer l'attention du Président. Président, Mambi, vous avez un collègue de l'Assemblée. Et, Président, hier, nous avons eu un débat de débat autour des premiers rapports au commissaire que vous avez présenté. Et, par rapport avec toute l'irégularité que vous avez gagné au niveau des rapports là, c'est que, cette séance là, vous avez répondu pour vous dire. La parole au député. Malheureusement, Malheureusement, Président, Malheureusement, Président, et j'en prie à ses collègues qui précédèment là, sont de parler, et y'a reconnêté, et tout pour nous reconnêté, collègue Alfredo, s'il vous plaît, collègue Alfredo, s'il vous plaît, la parole au député. Donc, M. S. S. Président, Jean-Kollègue, Jovenel Louis-Odzilian, d'abord, vous avez un ensemble de collègues parlementaires, qui vous demandent, vous avez un débat pour vous venir présenter valablement ces conséquences électorales. Et nous, vous avez une politique de chaises vides capable de appliquer au niveau de la Chambre des députés. Et, c'est clair, nous autres et de l'opposition, nous sommes toujours présents dans la salle de l'Assemblée, par rapport avec l'ensemble des séances qui nous ont gagné. Et, il faut que d'abord, Fonasson, pour notre, et député Jovenel Louis, collègue Jovenel Louis, c'est un député de la PYH, di bloc majoritaire. Et lui reconnaît que, député bloc majoritaire, à chaque jour, vous venez travailler, et qui moun, qui pas décide, vous venez travailler, autant que parlementaires là. Donc, M. S. Président, même Jean, nous autres signataires, de cette proposition, nous sont demandés, pour que rapport ça a déclaré irrésevable. Donc, nous demandons, M. le Président, de mettre au vote, et cette proposition. Merci. La parole vous sera accordée, un instant. Collègue de Colline, vous avez la parole. La parole au député du Mio Valley. Collègue de Colline, Collègue de Jean-Michel, s'il vous plaît. Collègue de Jean-Michel, s'il vous plaît. Collègue de Jovenel Louis, collègue Jovenel Louis prenez place collègue Sinal prenez place la parole au député de Mimbal collègue Moïse s'il vous plaît allez-y collègue président président collègue dans assemblée président d'entre autres je Mabdi avec collègue Luméron collègue Sinal et collègue Printemps c'est même pas la peine pour nous répondre avec provocation au député Jovenel Louis puisque ce n'est pas un exemple d'entre nous le collègue Jovenel Louis pour avoir été président de la commission énergie lors de la précédente session n'est pas un projet de loi vous prenez la parole M. Alfredo Antoine fait basse la assemblée à celle-là pour venir d'accord mais il faut dire que c'est sérieux tout le monde prend la parole M. Alfredo M. le Président si vous allez me dire sérieux là M. le Président enlevez le mot par exemple M. le Président non président vous m'enlevez la parole M. le Président je me tiens M. le Président M. le Président Étant donné que débat fait sous rapport à la proposition de débat, étant donné que c'est sous un projet de loi, et depuis hier, débat a commencé sous rapport à la proposition de débat. Étant donné que projet de loi li vini directement de l'exécutif, prezident si nou gade sal la, nou balvote ap toujou pa renkourom. Étant donné que bloc majoriteur nan parlement ap supporté gouvernement, et projet de loi que koleg qui sorti toujou nan majoriteur, pa mèm prezant pour supporter projet de loi exécutif la. Donc, nan parlement de koleg qui toujou prezant yon, mèm si sa ki sorti nan majorite yon, nan parlement résolution pour que bureau a appliqué reglement interieur, chambre député a pou mèm de député ou pou biblé non député ki pa jambi nan séans pou ne ka fè séans, parce que prezident, parce que prezident, mèm si, mèm si, prezident, nou pa ka pa 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 fè séans, et mèm proje loa, gouvernement, nou pa ka vote. Donc nan mèm de buo a pou l'prende disposition pour appliqué reglement interieur chambre député a. Merci et je rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne 34 et sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Merci, Président. La télévision nationale d'Aïté est également présente. Merci, Président. Merci, Président. Merci, Président. Merci, Président. Président, Président. Président, Président. Je rappelle que nous sommes en train de statuer sur le projet de loi relatif au norme d'accessibilité de l'environnement. Merci, Président. Président, Président, Président promoting, pour moi, devant l'Assemblée et répondre à certains collègues qui pensent que il y a un collègue de l'Assemblée et qui proposent au projet de loi, et qui disait ça du tout, président. Et nous, toutes comme parlementaires, nous admettons à 100% que c'est un projet important, nécessaire pour Pays-Bas. Cependant, il y a un rapport qui a été présenté qui ne respecte pas les normes de présentation du rapport à la Chambre des députés pour lequel un groupe de députés sollicite un nouvel examen du rapport. Pour respecter les formes de présentation du rapport. Par une question que l'Assemblée des parlementaires, l'Assemblée des parlementaires, l'Assemblée des parlementaires participe activement au débat. Si quelqu'un n'a pas la capacité de graver la tribune, nous n'en sommes pas responsables. Maintenant, si nous vins dans la salle, nous vins faire débat, et que l'on collègue a insinué que la présence n'est bloqué pays, je vais que l'on collègue. Donc là, président, nous ne disons pas un projet à pa pour voir personne, mais nous ne disons pas la differentiate de rapports. présente, ne pas conforme et nous mende pour que vous corrigez le rapport à l'autre fois pour que l'on présente les formes de représentation à l'Assemblée. Merci de vous. Collègue Lumeran, pas de monde qui est en contre-debat. Je suis condamné avec toute force pour l'intervention du collègue, parce que tout le monde est en droit fait débat, dis sa ou pensé. Et même tout répond de collègue qui te abdi, même bloc majoritaire par la vie dans la séance. Là, depuis y'a m'abdi, ça a été question de pays. Là, ces populations là, quand il y a voté, il y a voté pour deviner les formes. Mais l'on regarde ça, là, ou en pile et même bloc majoritaire là tout. Mais si y'a un monde qui parle là, les saliers personnels, mwen m'konné, yote voté m'kom député, pa m'vindé yavoy. Si y'a un collègue, non, si y'a un collègue konné gen séance, ou pas y'a un député, ça a pas dépendé ni majorité, ni minorité. Comment fè si y'a un mem qui fait bati de bloc minoritaire, li pa vin, ni pa ge moun qui te ne konte sa. Là, pas de question de bloc ni majorité, ni bloc de député. Moussion akorde au député ou di devine. Merci. Président, c'est un point de doigt concernant pour faire suite ou bien pour nous retirer les discussions. Donc, c'est un rappel au règlement que vous faites. Comment? C'est un rappel au règlement. Rappel au règlement. Président m'appelie pour assemblée. Article 240. Les députés sont tenus d'être présents au palais législatif les jours des séances des 11h AM et de participer activement aux travaux des commissions. La liste des députés présents est publiée vendredi de chaque semaine. Président, Mèmando pour faire droit à et de l'application. Très bonne remarque. Jusk'à brisant, quel que soit député qui ge pour vin de travail ou pas vin de travail ou piblio se applique et applique réglementaire nous pour yaksa. Tout simplement, tout le monde qui connaît, mais ça n'a besoin de dire pour tout collègue qui l'allait on dé... Merci Président. Merci de terminer. La parole est accordée au député de Mio-Balais, l'honorable Abel de Collines. Merci. La commission président. Ce sera peut-être une dernière intervention avant que la commission réagisse. Monsieur le Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, membre de la commission, Président, permettez que je vous dise et vis-à-vis du collègue Alfredo, ça s'appelle de la provocation en séance et je n'ai pas croisé que j'ai osé pour me dire un mot qui déplaçait vis-à-vis d'un collègue. Ça existe dans toutes les assemblées. Quand il parle, deux collègues ont provoqué, il m'a parlé et l'a provoqué, donc c'est une façon de prendre le dessus. Donc, collègue, vous êtes de tomate. Non, je n'ai pas dit de mots déplacés aux collègues. Moi, j'en dis rien que sérieux. Voilà, ça existe dans toute assemblée. êtes-vous sur le rapport ? Sur le rapport, Monsieur le Président. Sur la proposition, bien sûr. En effet, d'accord. Donc, c'était pour clarifier, Monsieur le Président, je n'ai pas à prononcer des mots désobligeants vis-à-vis d'un collègue. Monsieur le Président, c'est vrai, il n'y a pas une forme sacrée de la commission. C'est vrai, il n'y a pas de la commission. de l'expérience avec toutes, mais il est vrai que nous n'y a pas de gagner même mes appartenances politiques. Mais je sais, je connais le député de Boukankaré. c'est un théorologien, c'est un ancien prêtre et c'est quelqu'un qui a de la compétence, qui peut préparer un rapport. Donc, moi, tous les autres collègues qui ont fait leur législature déjà, et l'ancien responsable du ministère de l'Éducation dans l'article. Donc, c'est le monde qui est capable de préparer le rapport. Maintenant, ça arrive même dans les grandes familles, M. le Président. Moi-même, je crois que l'on a l'importance. Même demander la parole là, puisque Mbata a souhaité l'actuel bureau et l'actuel président. Hier, cela a été dit comme président de la Chambre des députés, entre autres considérations, où tu es engagé pour faire nous produit des oeuvres législatives, mais de qualité. M. le Président, nous t'as souhaité nous toutes prendre conscience de ça, s'il n'y a pas péril en la demeure, s'il n'y a pas approfondi pour d'interpréter les principes, la Constitution, les règlements intérieurs. Moi-même, je pense que le débat qui vaille par rapport à cette proposition, puisque à l'intérieur de cette proposition, il est fait mention de deux articles. Donc, cela nous renvoie rapidement à un point de... Est-ce que maintenant, il y a confusion d'interprétation ? C'est autour de cela, me pensez, où tu as mis un débat. Mais si son point de doigt, ou toujours utile comme président, c'est de faire respecter la Constitution. Outadoué fait, premier ou deuxième secrétaire, fait lecture d'articles qui énuméraient à l'intérieur de cette proposition. à partir de là, s'il y a mésinterprétation des collègues qui ont assigné cette proposition, eh bien, Wabdi, il y a mal interprété. Mais si il est convenu que l'article énuméré dans cette proposition y est tombé à point nommé, il s'agit là, comme je disais tantôt, d'un point de droit. Donc, on ne peut pas continuer à débattre. Donc, voilà l'objet de mon intervention, M. le Président. Je vous invite à regarder avec le bureau les deux articles cités dans cette proposition pour que l'Assemblée puisse avoir une idée pour nous connaître est-ce que il y a mésinterprétation ou est-ce que véritablement il s'agit d'un point de droit. Merci, collègue Abel. Donc, place à la commission. Mais avant, je rappelle que selon nos règlements intérieurs, donc, qui nos règlements intérieurs qui comme pratiquement le document officiel contenant les différents règles qui registre l'Assemblée, bien sûr, les différents règles qui registre l'Assemblée, donc, c'est sûr qu'il y a qui stipule et qui disent que toute proposition doit être débattue et c'est la loi et c'est une proposition qui a été faite de façon régulière. Donc, il y a un député qui s'est présenté avec un ensemble de signatures, donc, toute proposition doit être soutenue par au moins 10 signatures, donc, il y en a eu 20 signatures. Donc, je vais donner la parole à la commission, après, on va analyser la proposition qui avait été faite. Merci. Merci, Président. Commentaire que nous allons faire et nous allons réagir par rapport à propositions et plusieurs interventions que collègue Lumérin a fait là et d'un pays dit pour collègue Lumérin. C'est vrai que nous avons facilité de la parole et son professeur mais n'a pas invité à éviter d'utiliser sa voie et faciliter de parole pour détourner attention au monde parce que l'intervention collègue Lumérin n'a pas gagné un grand grand rapport avec l'article 40 règlement intérieur. Les collègues Lumérin sont établis un ensemble d'étapes que le règlement intérieur a exigé que le ministère a suivi pour le fond rapport et l'on a gardé ensemble d'éléments que les collègues l'oumènent et il faut que nous garder forme il faut que nous garder fonds non seulement dans le rapport que nous présenter nous parler de la faiblesse qui est gagnée dans le form et le texte la réorganisation que nous propose et c'est suite à la réorganisation la forme qui vint conduit nous à présenter l'assemblée et un tableau d'amendement. Donc, s'inablit l'article 40 du règlement intérieur, les rapports écrits des commissions exposent l'état de droit existant les motifs qui justifient le dépôt du projet ou de la proposition de loi ou de résolution relâtre les débats en commission et expliquent les raisons des décisions de la commission ces rapports présentent de manière claire les différences entre le texte soumis à la commission et celui qui est adopté par elle et servant de base de discussion au débat en séance clénière. Nous croyez que tout le règlement intérieur a l'article 40 et a constaté que il n'y a un gros rapport entre l'intervention du règlement et l'article 40. Plusieurs collègues montent au tribunal pour faire état d'absence de collègues et considérer collègues comme éléments de blocage et constaté tout il y a des collègues qui font des éléments de blocage donc nous inviter collègues 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 s'il vous plaît enlevez enlevez donc il y a il y a une motivation nous les commissaires il y a un motiver il y a un motiver pour travailler sous projet de loi c'est pas seulement mais c'est parce que projet de loi ça lui répond en besoin pressant pour que nous change nous portons contribution à condition de vie personne handicapé et si 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 s'il y a égale dans l'intervention que collègues l'oumeran fait moi connais que collègues l'oumeran qui sont professeurs moi connais que c'est pas un re que le fait moi sûr que il fait la bon mission parce que collègues l'oumeran se dit que nous dit dans la deuxième page troisième paragraphe que et côté nous dit le premier paragraphe de l'article 57 s'écrit désormais comme suit et collègues l'oumeran dit nous que collègues l'oumeran collègues l'oumeran article collègues l'oumeran dit que nous guettons et commencer par première phrase troisième paragraphe là côté nous préciser que changements ça c'est des changements qui ont été apportés par le sénat un instant collègues je rappelle qu'il y a une débat de la proposition donc avez-vous des considérations sur la proposition qui avait été faite par les députés mais président là présentement vous êtes dans le rapport que vous avez président on doit se rappeler que président on doit se rappeler que la proposition concerne l'irrecevabilité du rapport et les raisons exposées par le collègue l'oumeran faisant appel à l'article 40 du règlement intérieur donc le règlement intérieur en son article 40 l'article 40 il n'y a aucun rapport entre l'intervention du collègue l'oumeran et l'article 40 donc c'est pour vous dire que question recevabilité l'assemblée sur la proposition la parole donc ce n'est pas au président de vérifier le cours merci président les membres du bureau de l'assemblée il n'est pas Prends un peu le soin pour t'étendre les collègues qui ont précédé mieux ce rapport-là. Et, Président, il y a une très grande différence entre le rapport et le texte. Vu l'importance du texte, moi, Président, il n'y a aucun problème. Alors, sur ce, je demande au Président, à ce que les collègues prennent le soin pour voter le rapport, Président, pour que nous sommes capables d'avancer avec le projet de loi, vu son importance. Monsieur l'Assemblée, il y a ses édifiés, Président. Motion accordée au collègue Boudlire. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le membre du bureau, collègues commissaires, collègues de l'Assemblée. Monsieur le Président, ma motion, c'est pour demander au bureau de bien vouloir nous permettre de nous prononcer sur la proposition qui a été faite par un groupe de députés bien avant les différentes interventions, soit de la Commission et la dernière, soit du collègue président de l'APH. Il y a eu une proposition, Monsieur le Président, avant que notre collègue Hippolyte introduise, vous invite, ou invite le bureau à inviter l'Assemblée à se prononcer, nous aimerions d'abord, Monsieur le Président, nous pourrons entendre le mot du bureau. L'Aigle Hippolyte terminée. Et je rappelle que... Un instant, un instant, un instant. Je rappelle, collègue Luméren, s'il vous plaît, je vais fixer les règles. Je rappelle que c'est la dernière intervention sur la proposition de l'honorable député Luméren. Après cette intervention, nous allons consulter l'Assemblée. Collègue Hippolyte terminée. Oui, je reprends, Monsieur le Président. Nous disons que, vu l'importance du texte, nous disons qu'il y a une très large différence entre le rapport et le texte. Il est important, Président, à ce que l'Assemblée a voté rapport pour que nous sommes capables et avancer dans le texte, parce que le projet est important pour le pays. Merci, Président. Merci. Sur ce, c'était la dernière intervention. Et je rappelle, conformément à nos règlements intérieurs, lorsque le débat est clos, donc le Président peut décider de la suite. Et sur ce, les députés... Sur ce, les députés qui sont... Un instant. Ok, merci. La proposition avait été lue en mes deux occasions. Deuxième secrétaire, merci de donner une dernière lecture de la proposition faite par l'honorable député de Gengouave et supportée par le groupe de députés. Allez-y. Les députés signataires de la présence ... propose au bureau de déclarer irrécevabilité, irrécevable, le rapport que mis en débat pour violation des articles 40 et suivant des règlements intérieurs de l'Assemblée, outre l'analyse du fond et de la forme. ... Joseph Maneslui, Jean-Robert Bossé, Printan Belisère, Teramen Girard, Guerrie Iverno, Morancy Freud, Daniel Hermogen, Sinal Bertel Luméran, Exantus Renal, Ketel Jean-Philippe, Mersi, 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 Koleg Printan, Mersi, Koleg Printan, Koleg Luméran, Koleg Baudelaire, Mersi, Mersi, et sur ce, et sur ce, la proposition soumise par l'honorable député de Gengouave, un instant député, un instant, la proposition soumise par l'honorable député Luméran et soutenue par un groupe de députés, un groupe de 20 députés, la proposition, la proposition est mise au vote. Les députés qui sont pour, Merci, les députés qui sont pour, la proposition du député Jean-Marcel Luméran, accompagné de ses pairs. Merci. Merci. Ceux qui sont contre. 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 Merci. Un instant, un instant, je demande un minimum de sérénité dans l'Assemblée. Collègues Lumérin, collègues Baudelaire, s'il vous plaît, les députés de l'opposition, collègues Sinal, merci. Donc, je demande au premier secrétaire de donner le décompte, s'il vous plaît. Premier secrétaire, décompte. 15 pour, 17 comptes, 10 abstentions résiduelles. Qui fait un total de 2. Donc, le quorum est infirmé. Je rappelle que le rapport et la proposition sont encore deux. Il n'y a plus de quorum, la séance.